et salut à tous donc on tourne donc pour l'Alice du dibanche donc nous sommes partis directement à la recherche d'un premier adversaire alors voyons voir ok donc on est contre l'Ika-onde de Juno adversaire extrêmement compliqué à affronter alors ils jouent totalement main de feu ok ils jouent miroir donc là on peut chaos son main de feu du moins je vais essayer si l'UITACHI ne m'interrompt pas le Itachi en face ne m'interrompt pas d'accord ok pour l'instant on tient à peu près le coup notre adversaire a un net avantage de combativité sur nous mais on va essayer de faire quelque chose mal à tout et donc là l'hôbiton en face à à comment à esquiver donc c'est pour ça que je les chaos le but bien évidemment c'est de subir un immeuble de dégâts de la part sur notre minato ce qui n'est pas forcément évident bien entendu et là on va spammer le bouton de reset pour pour que le Tsunade heal enfin Tsunade va heal et donc nous donner donner tout ça ok là on va KO à nouveau et on ne peut plus on peut plus lancer de sort pour ce tour ci très bien d'accord alors ça serait excellent si on pouvait si on pouvait tomber le main feu si on tombe le main feu honnêtement il n'y a plus que le Itachi qui fait des dégâts et ce sera beaucoup plus soutenable ok j'ai attendu que l'hôbiton esquive comme ça je peux je peux le chaos ça ça va vraiment vous aider je pense qu'est donc là pour ce qu'il faut essayer de donc j'utilise au cas j'aurais pu attendre l'excuse du hôbiton c'était peut-être la meilleure chose à faire est ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'utile sous nadé pour le burst et on va on va reset ok on a eu assez de dégâts on va lancer on va aller lancer minato pour le prochain tour je pense ok ok très bien je pense qu'on a eu un tout petit peu de chance peut-être on n'a pas on a échoué les dégâts ont le chaos tous les chaos qu'on a voulu placer on fonctionnait c'est qu'assez rare contre quelqu'un avec une scie ou de combativité donc donc nous sommes plutôt content alors c'est un bain de feu alors j'empêche le bain de feu de d'appliquer son son bouclier on le miroir est toujours présent mais au moins il n'a pas activé son bouclier alors j'ai il a un faible avantage de combativité de 5k à peu près au 4k plutôt et mais très bien à se laisser faire donc on va utiliser l'ultime nato pour le prochain tour bas sur son sur son main de feu qu'est donc on patiente l'ultime tachiko que non en fait elle directement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va qu'un ou mail je pense que c'est la meilleure chose à faire et je pense qu'on peut on peut placer le reset là actuellement donc on va le faire tranquillement voilà c'est permis de mettre des textes sur tout le monde de bien être sûr que tout le monde est à l'en face on va pouvoir utiliser minato sur mail je pense je pense que c'est pas trop trop mal ça permettra d'enlever la barrière non ici à faire tomber son hitachi donc ça c'est une bonne nouvelle et là ce qu'on va faire c'est qu'on va cao son victoire essayer de faire les choses comme ça et on va essayer d'ulti tsuna des sur sa mail en espérant pouvoir la tomber ok on est contre jean moss yao alors ça va être compliqué c'est un mail haut à y joue je pense qu'il dit je pense qu'il joue cancer pense que c'est ça qui joue il joue le cancer des chaos je pense avec le daikodan et tout toute l'histoire bon son mail haut et cao là il faut lancer à tout prix minato en espérant fin de toute façon il faut lancer minato parce que si on jamais on laisse faire qui jamais va lancer sa poursuite et on pourra on va plus lancer de sort donc autant autant tenter s'il a pas koon ça passera pas mais si jamais il a pas éventuellement ça peut passer ça ne passera malheureusement pas on va pas de problème et là je pense qu'on peut lancer le reset actuellement il a 34 mille points de vie sur ah oui sur son sur son mail haut quand même c'est vraiment compliqué là pour tout vous dire à le minato qui tombe alors ça ça nous ça se nous met pas bien du tout ok bah non sont les ultiens ou un peu au hasard de toute façon toute façon là on peut trop rien faire donc bon on va devoir s'incliner donc pas de problème absolument il ya absolument aucun problème le tout c'est de pouvoir retomber sur nos pattes ok donc voyons voir le main haut ici présente me tente pas mal on va essayer de l'affronter ok donc on est contre coup en haut qui joue un kizame donc on va on va patienter un pour on va lancer nos ultimes kizame qui est en position 1 alors voyons voir 85 cas j'ai un léger avantage sur lui mais mais peut gagner donc donc attention je pense que peut-être la meilleure cible c'est de cibler voir au niveau des points de vie je crois que le anzo un peu moins ouais il est un peu moins essayons 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 de cibler le anzo en espérant pouvoir le tomber ce qui n'est pas forcément évident et là à dommage là ce qu'on va faire c'est qu'on va cas où son main haut et et on va attendre on a refugé 6,8 points de vie sur son anzo un petit peu plus de dégâts qui est son anzo dispel donc on va lancer le reset ah dommage ah j'ai perdu patient sur ce coup très bien il va falloir tout recommencer au niveau du anzo et il est full life là ce qu'on va faire c'est que on va chaos le main haut également le anzo ah dommage on n'a plus d'outils prochain tour ça c'est vraiment ça c'est vraiment un problème ça ça serait pas mal qu'on tue qu'ils avaient à oui on arrive on arrive à le descendre bon très bien ok on se repère à utiliser l'ulti minato pour le prochain tour sur l'or anzo toujours ok notre itachi qui fait des bons dégâts on va féliciter notre adversaire qui qui s'est bien débrouillé c'est bien battu je trouve tain c'est marrant il a une tête d'aliens le gars je pense que c'est c'est quelqu'un d'assez énervé donc on va éviter de cliquer là on mène foudre écoutez pourquoi pas si on arrive à l'affronter ok contre gis cet homme a dix cas de plus il me semble et c'est un c'est un mène foudre alors est-il possible de de lui infliger des effets néfastes ça c'est un peu la grande question qu'on se pose contre cette team on va tenter on va tenter le l'augmentation d'attaque c'est c'est très risqué mais ça peut nous ça peut nous se peut-être nous sauver éventuellement et là il va falloir lancer l'ultime de toute façon kizame va va nous embêter j'ai pas eu le temps de lancer j'ai pas eu le temps de lancer j'ai pas eu le temps de lancer j'ai lancé quand quand notre ami roshi était en pleine animation d'ultime de toute façon il m'une des meufs donc c'est pas très grave on va lancer le reset je pense je pense qu'on va on va faire ça la meilleure cible ça va être le kizame c'est un peu c'est un peu embêtant de le voir de l'attaquer du kill 1 souvable mais je pense qu'à terme c'est la meilleure solution la meilleure des pires solutions si vous voulez monitashi qui prend extrêmement cher je pense que ça va être compliqué voire impossible et la tsunami qui il a un tout petit peu on va KO le main le main foudre et on va garder l'outil tsunami et on va se servir de l'outil tsunami contre contre le roshi parce qu'il faut le tomber là le roshi c'est un peu ouais perdre notre roshi peut s'en remettre ok alors ok donc on y va elle veut vraiment tomber le roshi ah dommage j'avais mal calculé le nombre de tours de de l'ulti de l'ulti kizame malheureusement ouais voilà on va on va devoir taper notre ami notre ami le main foudre je pense on espère que le marquage soit conservé quoique j'ai un doute donc on va on va cibler kizame histoire d'être sûr oui voilà j'ai bien fait de faire ça parce que regardez le marquage du main foudre a disparu je me suis pas je me suis pas fait à voir là dessus pour cette fois ci je tiens je me fais souvent à voir par par ce petit problème ah ouais non mais le main foudre qui en tactique en boucle ça ça va je pense que c'est là dessus qu'on va perdre en fait très bien ok donc là on va cibler à nouveau le roshi et là le là l'espoir c'est c'est qu'il tombe en fait tout simplement on essaye de le de le taper le plus fort qu'on peut possible dessus comment se fait ce que les poursuites de mon main devant ne se sont pas activés ça c'est un peu grandement embêtant ça allez minato vas-y à 1600 points de vie ah ouais la double attaque minato va-t-il survivre non pas du tout bon très bien ah j'aurais j'aurais pu tenter ça aurait pu passer mais visi mais malheureusement ça n'est pas bien passé pour écouter très bien bien joué de sa part je pense que c'est vraiment la tactique en boucle qui a qui a permis au rochie de de sans cesse récupérer ses points de vie je pense que c'est ça qui nous a mis dedans mais mais bon c'est pas bien grave qu'est on va essayer d'attaquer le main devant qui juste là je pense que c'est une bonne cible pour nous qu'on est contre hensho qui joue une team un petit peu semblable à la nôtre sauf que bah il joue il joue une barrière donc on la présente de seto naoki ah il joue également une tâche en bout c'est ça sert pour souligner plus il ne joue pas avec un autre ni déjà où je vois ce qui est un petit peu dommage il profite pas pleinement de son passif mais bon pourquoi pas après tout on envoie extrêmement peu des dashi en bout je pense qu'on nous verra plus quand shishui va sortir et je pense qu'il ya moins de faire quelque chose avec le avec le sasuke sasuke sous anneau honnêtement puisque ça donne une attaque en plus donc et pourquoi pas en plus ça permet de dispel ça permet de dispel le sasuke sous anneau donc je pense que c'est je pense que c'est pas mal j'essaye de voir qui est qui est l'alien parmi cette liste mais bon je sais pas trop d'écouter peu importe ce n'est pas bien grave je pense ok donc minato s'élance donc on a similé devant puisque c'était sans doute la meilleure cible à à cibler tout simplement là on va essayer de vous et c'était c'est extrêmement embête de ma part de faire ça mais alors qu'il ya où le minato mais bon pourquoi pas la tsunade qui lève fièrement le point vers le haut ce qui nous permet d'achever notre adversaire alors la chaîne de 10 victoires c'est quelqu'un de notre camp donc espérons qu'ils réussissent à obtenir d'autres victoires supplémentaires la chaîne de trois victoires ça me fait un petit peu peur ok il est en combat actuellement tentons le semaine feu après combativité suprême ça fait un petit peu peur là de voir ça ok cinq ans c'est compliqué on va caos on mène feu la paire de jouer miroir ok ah ok très bien et bien la liste se termine ici donc voyons voir où on est situé à peu près on est pas mal je pense qu'on est dans les dix premiers là oui c'est ça on est dans le dans les dix premiers donc donc c'est très très bien on vous retrouve les mêmes personnes en face dans les dans les mires places oui bon bon c'est un peu compliqué mais ça vous permet tout de voir un petit peu plus quoi je suis je suis navré pour ça bien écoutez bah c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que bah qu'elle vous a plu et puis je vous dis à très bientôt